Bonjour et bienvenue à ce webinar organisé par le Research Institute for European, Mediterranean and African Studies de l'Université Euromed de Fès. Je tiens tout d'abord à féliciter l'Université Euromed et son président M. Bousmina pour le lancement de ce think-tank si nécessaire pour développer des réflexions et des policy recommendations pour l'avenir de la grande région Europe-Méditerranée-Afrique, ce qui est dans l'ADN même de l'Université. Merci donc pour l'opportunité de nous retrouver aujourd'hui autour d'une thématique qui est celle de l'avenir des relations économiques Maroc-Union européenne dans un contexte mondial fortement marqué depuis quelques semaines et probablement de façon durable par la crise du Covid-19 et ses répercussions socio-économiques. Moi je saisis l'occasion pour dire que l'Université Euromed de Fès a été construite avec cet objectif de renforcer sous le prisme académique et culturel ce lien entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. À travers les nouvelles technologies peuvent réellement s'insérer de manière assez intéressante dans un échiquier plus mondial. Donc face à ces trois grands facteurs, ce que pense la CGM, c'est que nous ne pouvons pas les laisser continuer à se diffuser ou à se développer de manière spontanée. Nous pensons que le rôle des institutions est totalement majeur. Le seul vrai partenaire dans la politique de voisinage européenne qui peut être fiable aujourd'hui, qui a démontré ses capacités à répondre de manière solide à une crise qui a perturbé le monde entier, y compris les pays développés, qui a démontré la persistance de la cohérence de ses politiques et de ses valeurs, à côté de l'Europe, c'est le Maroc. Si certaines puissances ont réagi à ces distorsions par les protectionnisme, qui malheureusement n'a fait qu'accentuer les tendances protectionnisme avec une spirale, l'Union européenne a préféré insister, comme j'ai dit l'idée tout à l'heure, sur le « level play field », c'est-à-dire le respect des règles. Vu du Sud, nous sommes structurellement et historiquement dans un couple dysfonctionnel. L'Europe est perverse narcissique et l'Afrique est maniaco dépressive. Donc l'Europe nous fait mal de manière assez régulière, on en demande encore plus. Et nous-mêmes, on est dans des discours de contrition en disant « mais vous comprenez, on a souffert, il y a eu la colonisation, il y a eu machin, les équilibres sont instables, les échanges sont asymétriques ». Donc, comme on a évoqué tout à l'heure, la pandémie a démontré une vulnérabilité des longues chaînes de valeurs. Et d'un côté, il y a l'Union européenne qui pense à la redéfinition des chaînes de valeurs qui sont plus courtes et fiables. Et le Maroc se trouve dans une position où il doit pouvoir exploiter ses avantages compétitifs, pouvoir, vouloir. Là, c'est à réfléchir.